4 ans après la mort du directeur artistique de Chanel, son héritage n'a toujours pas été réglé. Et il devrait en fait être beaucoup moins important que prévu. Lorsqu'il est question de grosse fortune, les attentes des héritiers sont parfois loin de la réalité des faits. Plus de 4 ans après le décès du grand couturier et styliste allemand Karl Lagerfeld, les héritiers désignés dans son testament n'ont pas encore reçu leur part. En plus de cela, il pourrait recevoir bien moins que ce à quoi il s'attendait. Si est-il ce que révélait le magazine Paris Match ce 17 tout résumant la situation à cette phrase choque, l'héritage de cet amateur de régime maigri a vu deuil. Estimé à 200 millions d'euros, le pactole doit d'abord passer le filtre des droits de succession. Le taux que l'administration fiscale applique sur la part de succession des héritiers sans lien de parenté s'élève en effet à 60%. De plus, Karl Lagerfeld avait accumulé un montant important d'impôts impayés, entravant ainsi la mise en œuvre de son testament. L'élégataire désigné avait fait une demande de décharge des lourdes sanctions fiscales infligées au couturier de son vivant mais celle-ci a été rejetée. Beaucoup d'héritiers, aucun naturel sans descendant biologique, le couturier s'était constitué une famille de cœur comme décrite par le Parisien en 2020. Ce sont donc sept héritiers que le couturier avait inscrit à son testament, d'abord Baptiste Giabiconi, le mannequin qui était devenu son égérie et qui entretenait un lien si privilégié avec le styliste qu'il avait révélé qu'il était en tête de la liste de ses héritiers. En second lieu, son homme de confiance Sébastien Jondo. Viennent ensuite Brad Krenning, mannequin qui avait fait du couturier le parrain de son fils, et quatre femmes, Virginie Viard, directrice artistique de la Maison Chanel depuis 2019, Caroline Lebar, responsable de la communication de la marque Karl Lagerfeld, Amanda Arleck, rédactrice de mode et Sophie de Langlade qui a travaillé avec le directeur artistique de la Maison Chanel pendant près de 45 ans. La chatte du couturier, Choupette, avait également été inscrite au testament. Une succession difficile à mettre en œuvre si, au commencement, les proches du couturier mort à 85 ans avaient affiché une belle union, un peu plus d'un an plus tard, les difficultés de la mise en œuvre de cette succession avaient entaché cette image et commençait à assombrir les relations entre les héritiers du couturier. Quatre ans plus tard, les soucis n'étant toujours pas réglés, on imagine que cette entente ne s'est toujours pas simplifiée. D'autant qu'il faudrait ajouter à l'épineuse question de l'administration fiscale l'impact des montages financiers qui auraient été réalisés par le comptable Lucien Friedlander. Celui-ci aurait, d'après Paris Match, placé de l'argent à Monaco, mais refuse désormais d'expliquer ses faits et auraient disparu des radars. Au total, ce serait plus de 20 millions d'euros, au moins, qui devraient être ponctionnés de la somme à répartir entre les héritiers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501